Ce jour fait partie de ceux qui peuvent rendre toute une nation fière, parce que c'est un jour d'espoir et c'est un jour d'espérance qui renaît. Le monde entier nous a observés ces dernières semaines face à cette agression de Macky Sall, agression contre le peuple sénégalais, agression contre notre Constitution. Et le monde se demandait comment le peuple sénégalais réagirait. Et nous avons montré au monde que nous sommes capables de réagir. Nous sommes un peuple de refus, un peuple digne et debout. Nous venons de chanter l'hymne national. Les mots que nous avons dits ont rarement eu autant de portée et de signification. Épaules contre épaules. Sénégal est debout. Nous sommes aujourd'hui debout sous le drapeau pour faire face et défendre la République, pour défendre l'état de droit, pour défendre l'éthique. Pour rappeler les propos du cher père Kébambay, il n'y a rien s'il n'y a pas d'éthique. Il y a l'éthique avant la politique ou avant le politique et avant la technique. Cette éthique a disparu sous la gouvernance de Macky Sall. C'est ce que nous voulons faire renaître. C'est pour cette raison que je voudrais vraiment du fond du cœur remercier et féliciter ces hommes et ces femmes qui ces derniers jours, ces dernières semaines, ont travaillé d'arrache-pied à mettre en place ce front, ce grand front. Ils se sont sacrifiés. Ils ont chacun et chacune lâché du lest pour offrir au peuple sénégalais cet espace de résistance. Résistance citoyenne, résistance patriotique, résistance républicaine pour avoir gain de cause et faire partir Macky Sall dans les meilleurs délais et sous les meilleures conditions possibles. Sous les meilleures conditions parce qu'on ne laissera pas Macky Sall détruire ce pays en partant. Il faut que nous le sachions. L'enjeu, c'est qu'il parte conformément à ce que dit notre Constitution. Il n'aura pas une minute de plus après le 2 avril, mais on ne le laissera pas détruire le pays, faire la politique de la terre brûlée. Le Sénégal restera debout et entier. Oderlin a dit, là où croit le danger, croit également ce qui sauve. Le danger qui croit, c'est Macky Sall. Et ce qui sauve, c'est le peuple sénégalais et c'est le Conseil constitutionnel. Et je voudrais terminer en disant ceci au Conseil constitutionnel. Vous avez 18 millions de Sénégalais, des bébés aux plus anciens de ce peuple. tous autour de vous, dressant un rempart infranchissable pour vous protéger des manœuvres de Macky Sall et de ses menaces. Tenez debout. N'ayez pas peur. Le peuple est avec vous. Vous êtes notre dernier rempart. Vous êtes le 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 dernier conseil constitutionnel. parce que vous pouvez sauver Réoumi. Parce qu'à ce qu'on a appris, le débat est le dernier rempart. N'aie personne ne peut reculer. N'aie personne ne peut se dérouler. N'aie personne ne peut fumer Macky Sall une minute au-delà du 2 avril. Et nous ne pouvons pas le laisser au Sénégal pour aller. Réoumi a appris. Nous avons donné une personne d'accord, une personne d'accord, une personne respecte à la vie. Si on a l'arrêt, nous allons le faire et nous allons sortir. Inch'Allah. Merci. Merci.